Sorti sur Wii U en 2013, Super Mario 3D World n'a malheureusement pas connu le succès qu'il mérite. Certes, il s'agit du second jeu le plus vendu de la machine, mais compte tenu du parc assez restreint de Wii U, ce succès est finalement assez relatif. A l'occasion des 35 ans du plan V moustachu, Nintendo a décidé de leur donner sa chance en le proposant sur Nintendo Switch dans une version améliorée. Au programme de cette mouture, un gameplay légèrement modifié, la possibilité d'y jouer en ligne et surtout l'arrivée d'un tout nouveau contenu, Bowser en Fury, qui va tenter de convaincre ceux qui ont déjà fait le titre original de repasser par la caisse. Alors, objectif réussi ? Pour ceux qui n'ont pas joué lors de sa sortie, Super Mario 3D World propose une expérience proche des New Super Mario Bros. Comprenez par là que le jeu se découpe en plusieurs mondes, dans lesquels on passe d'un niveau à l'autre via une map, que chaque niveau est d'une taille relativement restreinte, et qu'il est possible de faire tout le titre à plusieurs. Mais contrairement à un New Super Mario Bros, ici, les niveaux sont en 3D, avec une petite subtilité tout de même. On peut bouger la caméra, mais uniquement via des angles fixes, ce qui, on en reparlera, peut poser quelques problèmes. A l'instar de Super Mario 2 sur NES, il est possible de choisir parmi plusieurs personnages, Mario, Luigi, Peach et Toad. Harmony viendra compléter le casting peu de temps après avoir terminé le jeu. Chacun des personnages possède ses propres caractéristiques. Mario est polyvalent, Luigi saute plus haut, Toad est plus rapide, et Peach, bien que plus lente à déplacer, peut flotter quelques secondes dans les airs. En ce qui concerne le titre, qu'on soit bien clair d'entrée, et je peux vous le confirmer pour l'avoir terminé, ceux qui l'ont déjà fait sur Wii U seront en terrain connu, car il n'y a aucun changement majeur par rapport au contenu d'origine. Même niveau, même boss, même emplacement des collectibles, même contenu post-game. Pour autant, le titre a été peaufiné pour rendre l'expérience de jeu plus agréable. Il est maintenant possible de recommencer un niveau directement sans avoir besoin de revenir sur la carte du monde. On passe d'un monde à l'autre facilement, et les statistiques de chaque niveau sont clairement affichées. Des petites choses simples, mais qui font plaisir quand même. Autre différence, les déplacements ont été accélérés, ce qui dynamise l'ensemble, et il existe maintenant un saut roulade, issu de Mario Odyssey. On notera également l'ajout d'un mode photo, mais je suis totalement insensible à ce genre de features. Reste que voilà, même si le jeu n'a pas subi de changement majeur, il faut savoir qu'il est tellement bon qu'il n'en avait pas vraiment besoin. En effet, le game design est tout simplement excellent. Les niveaux offrent pas mal de verticalité, ce qui pousse à aller voir ce qu'il y a dans chaque recoin. Il faut être curieux et fouiller partout pour découvrir les étoiles vertes et les sauts de chaque niveau. Si les sauts n'ont qu'un intérêt pour les collectionneurs et le mode photo, les étoiles vertes permettent de progresser dans l'aventure à certains points de contrôle. Il n'est donc pas possible de terminer le titre sans prendre le temps d'en récupérer suffisamment. Les recherchés est un plaisir. Chaque stage offre son propre concept qu'il faut rapidement appréhender, et on constate que rares sont les niveaux à proposer les mêmes idées. Le gameplay varie également grâce à la présence de nombreuses transformations. On peut devenir géant, être transformé en canon, en tanuki, en chat, se camoufler en goomba, avoir des clones, et j'en passe. On a droit à des mini-bosses et des bosses qui viennent pimenter un peu le tout. Et si le titre est savouré en solo, il est encore plus en multijoueur. L'une des grosses nouveautés de cette version Switch est d'offrir la possibilité de jouer en multijoueur en ligne, en plus du jeu en multijoueur local. Une idée appréciable compte tenu de la situation sanitaire toute courrie qui nous empêche de pouvoir nous retrouver. Et l'ensemble fonctionne très bien. Les niveaux offrent plein de petites voies alternatives pour se tirer la bourre dans la joie et la bonne humeur. Car si le but est toujours de terminer le niveau, il y a un petit aspect compétitif. Avec à chaque fin de stage, un classement, et la joie pour le premier d'avoir une couronne qu'il devra réussir à garder durant le prochain niveau. Cet aspect compétitif, offre du piment au jeu en multijoueur. Si certains stages se passent relativement calmement, à 2-3 balançages de personnages dans le vide près, c'est un joyeux bordel sur ceux qui ont des mécanismes qui demandent de se coordonner. Sauf qu'à ce moment là, si vous jouez les points, il faut réussir à foutre la misère aux autres, tout en réussissant à faire avancer le groupe, sans que tout le monde ne meure, ce qui conduirait à recommencer le stage. Seul bémol concernant le multijoueur en ligne, le lag. En effet, la qualité du online de la Switch dépend de celle des participants. Si un des joueurs a une connexion qui tout saute, cela impacte tout le monde, ce qui vient un peu gâcher la fête. D'ailleurs, tant qu'on y est concernant les choses que j'ai moins appréciées dans Super Mario 3D World, parlons de la caméra. Comme elle est en plan fixe et qu'on ne peut malheureusement pas la déplacer comme on le souhaite, il arrive qu'elle empêche de voir certaines perspectives, ce qui est assez embêtant pour évaluer un saut, surtout quand on est pressé. Et c'est d'autant plus marqué en multijoueur, où elle s'éloigne méchamment lorsque les personnages sont distants. Alors ce n'est pas catastrophique, mais cela risque de vous énerver à de nombreuses reprises. Dernière remarque, la difficulté, qui arrive un peu trop tardivement et abruptement à mon goût. Ça se complique uniquement dans le dernier monde. Il faut cependant savoir que le titre propose un postgame assez conséquent, et que les différents mondes supplémentaires, eux, sont bien compliqués comme on les aime. D'ailleurs, comptez bien une bonne vingtaine d'heures de jeu pour essorer totalement le titre. Entre les étoiles vertes, les drapeaux d'or, et surtout les sauts, qui vous obligeront à finir le jeu avec chaque personnage pour tous les avoir, il y a de quoi s'occuper. Passons maintenant à la véritable nouveauté du titre, Bowser en Fury. Véritable second jeu, ici, on est plus proche d'un Mario 3D classique, avec une caméra que l'on peut déplacer librement. Mario et Bowser Junior devront joindre leurs forces, pour faire revenir à la raison Bowser. Visiblement pas content, et qui fout une substance noire partout. L'aventure prend place dans un monde ouvert, le lac Socha, un univers qui fleure bon le Mario Sunshine, et subdivisé en zones que l'on débloquera au fur et à mesure de notre progression. Pour cela, il faudra récupérer des astrophélins, en réalisant de divers objectifs. De temps à autre, Bowser se réveillera, et viendra vous compliquer l'exploration. Le ciel s'assombrira, et le reptile viendra vous réchauffer, à grands coups de flammes dans la tronche. Ces périodes sont aussi l'occasion de faire apparaître certaines plateformes contenant des astrophélins et divers bonus. Le titre est jouable à deux, avec néanmoins un certain déséquilibre pour le second joueur. En effet, Bowser Junior n'est qu'un support qui peut juste récupérer des pièces, vaincre des ennemis, et faire apparaître certains items en peignant. À certains paliers d'astres, vous pourrez affronter Bowser en Fury, en vous transformant en Giga Mario Chat. Des affrontements plutôt sympas en mode combat des titans, et durant lesquels la caméra galère un petit peu à suivre l'action. Le titre se termine à 100% en un peu moins d'une dizaine d'heures de jeu. D'ailleurs, récupérer les 100 astrophélins disponibles vous débloquera une petite surprise. En soi, ce contenu est un ajout qui fait franchement plaisir, un petit cadeau qui augmente la durée de vie de l'ensemble, et qu'on est content d'avoir. En revanche, j'ai été clairement moins convaincu par ce Bowser en Fury que par Super Mario 3D World. Alors non pas qu'il soit mauvais, loin de là, mais il ne fait pas preuve du même génie que lui. Déjà, il ne propose rien de nouveau, car il reprend des mécaniques déjà vues dans Super Mario 3D World. Ensuite, j'ai trouvé que les objectifs nécessaires pour récupérer les astrophélins étaient bien trop souvent les mêmes d'une île à l'autre. Fragments à récupérer, courses avec Plessis, chatons à retrouver, et puis alors le plus chiant, les blocs Führer à casser, qui nécessitent l'intervention de Bowser en Fury pour les péter. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Même si j'ai des reproches à lui faire, Bowser en Fury est une aventure sympathique, mais juste sympathique. Pas inoubliable. Mon verdict ? 4 pixels sur 5. Au final donc, Super Mario 3D World plus Bowser en Fury est un excellent titre. Déjà, parce qu'il contient deux jeux en un, pour deux fois plus de plaisir. Super Mario 3D World était très bon lors de sa sortie sur Wii U, il y a encore plus dans cette version améliorée. Oui, c'est un portage, mais un excellent portage. Qui plus est, un portage qu'on peut déguster à plusieurs en ligne. Quant à Bowser en Fury, à défaut d'être inoubliable, il reste une agréable aventure d'une dizaine d'heures, qui gonfle un peu plus la durée de vie de la cartouche. En revanche, il ne justifie pas à mon sens de repasser à la caisse pour ceux qui ont déjà fait Super Mario 3D World sur Wii U. Pour les autres, par contre, c'est double plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager, et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne de Fil dans ta chambre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501